... du Sénégal, président de cette présente séance, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, monsieur le président de la Cour de justice de l'UMOA, monsieur le représentant du président du comité interparlementaire de l'UMOA, monsieur le représentant résident de la BOAD, mesdames, messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos saluer très respectueusement son excellence, monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, président du comité de haut niveau sur la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA. Au nom de l'ensemble des institutions et organes de l'Union, je tiens à lui exprimer notre profonde gratitude pour son engagement constant au service des chantiers de l'intégration. Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, nous vous remercions et à travers vous l'ensemble du gouvernement et du peuple sénégalais pour la chaleur de l'accueil qui a été réservé à toutes les délégations au pays de la Teranga. Mesdames et messieurs les ministres, au moment même où nous nous réunissons pour cette sixième rencontre du comité de haut niveau du chantier paix et sécurité au sein de l'UEMOA, les attaques terroristes continuent de faire de nombreuses victimes dans plusieurs pays de notre espace communautaire. Que dire alors de ces milliers de personnes, de ces milliers de personnes déplacées internes et de réfugiés, confrontées aux pires conditions de vie dans des abris de fortune, avec notamment une crise humanitaire sans précédent. Malgré les actions vigoureuses engagées par les États et leurs partenaires, les forces du mal continuent d'endeuiller des familles, d'éprouver notre vivre ensemble, d'exacerber les conflits communautaires et de mettre à rude épreuve l'exécution de leurs projets politiques pour le développement de nos pays. Fort heureusement, ces efforts ne sont toujours pas vains, jadis soumis au jour des groupes terroristes. Cependant, cette situation mobilise au quotidien les forces vives des États membres au détriment des questions de développement. Elle appelle un engagement toujours plus soutenu de la part des gouvernements, d'autant plus qu'en plus du terrorisme, ils doivent également relever le défi de l'insécurité sur les fronts des trafics d'êtres humains, des stupéfiants, entre autres. Monsieur le Président de séance, Mesdames et Messieurs les ministres, depuis la tenue le 7 octobre 2022, ici même à Dakar, de la 5e édition du comité de haut niveau, la commission de l'UMOA a continué à exécuter les activités du programme Paix et Sécurité, et en particulier celle de l'action phare du cadre d'action prioritaire Cap 2025, intitulé « Appui à la gestion sécurisée des frontières ». À cet égard, il me plaît de vous informer qu'après la décision relative à la création du projet d'informatisation et d'interconnexion des postes de police frontaliers, et celle portant mise en place de son mécanisme de gestion l'année 2024, devra connaître la réalisation effective des premiers ouvrages. Ce projet contribuera sans nul doute à renforcer le suivi des flux de passagers aux frontières pour plus de sécurité dans ces zones extrêmement vulnérables. L'adjonction d'un volet contrôle sanitaire permettra par ailleurs de prendre en charge la question de l'insécurité sanitaire, une autre dimension de l'insécurité dont la COVID nous a montré l'important. Le succès de ce projet dépendra notamment de l'efficacité de la collaboration entre les États membres et la commission de l'UMOA, ce dont je ne doute nullement. Mesdames et Messieurs les ministres, à l'ordre du jour de cette réunion sont inscrites d'importantes questions dont le dénominateur commun est la recherche dans la solidarité des membres de l'Union, d'un environnement de paix et de sécurité, aussi bien dans nos États que dans l'espace communautaire dans son ensemble. La résilience des populations pourrait en effet très vite atteindre ces limites si des solutions pérennes ne sont pas trouvées aux nombreux problèmes qui les assaillent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués participants, cette sixième réunion du comité de haut niveau sur la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA est la dernière qui se tient sous le magistère du président Macky Sall. Permettez-moi donc au nom de la commission de l'UMOA et de l'ensemble des institutions et organes de l'Union de lui rendre un vibrant hommage pour la justesse de sa vision et l'efficacité de son leadership à la tête du comité. Pour avoir conduit sa mission depuis la création du chantier et surtout la mise en place du comité de haut niveau en 2012, il est celui qui a permis au programme Paix et Sécurité d'asseoir les bases solides de sa mise en œuvre. Je voudrais donc lui réitérer nos sincères remerciements avec la conviction qu'il continuera avec son expérience et son engagement jamais démenti à accompagner notre espace bien tourmenté dans sa quête de paix et de sécurité et de stabilité et de développement. En renouvelant la pleine et entière disponibilité de la commission de l'UMOA à rester mobilisée auprès des Etats membres, je vous remercie de votre aimable attention. Vive l'intégration économique, vive l'UMOA. Les ministres représentant vos Etats à cette réunion, M. le président de la commission de l'UMOA, cher Abaday, Mme le ministre conseiller du président de la République, M. le vice-gouverneur de l'ABCAO, M. le délégué général de la paix et sécurité, M. le président de la cour de justice de l'UMOA, distingués invités, tout protocole observé. Je voudrais avant tout vous souhaiter la bienvenue au nom de son excellence, M. Macky Sall, président de la République, au nom du gouvernement et au nom de tout le peuple sénégalais, je vous souhaite la bienvenue en terre sénégalaise. Je voudrais, M. le président, après votre discours qui a campé l'essentiel de ce qui devrait être nos travaux, je voudrais juste rappeler que la mission de notre organisation, l'UMOA, c'est de s'efforcer de bâtir un idéal, celui d'un espace communautaire harmonisé, intègre et prospère, garantissant une libre circulation des personnes, des biens et des services. Et, il faut le dire, quelques années après, notre organisation a réalisé une bonne partie, pour ne pas dire l'essentiel, de cette mission. En tout cas, 28 ans après sa mise en place par les pères fondateurs, les performances de l'UMOA sont connues. Aujourd'hui, l'UMOA est une organisation qui fait partie des organisations les plus intégrées au monde. Lorsqu'il est question de donner l'exemple de l'harmonisation des politiques sectorielles ou l'harmonisation des législations nationales, l'UMOA est une référence. Lorsqu'il s'agit de l'harmonisation de la politique macroéconomique ou des politiques macroéconomiques de nos États, notre organisation est une référence. Je pense même qu'on peut dire sans exagérer, si l'on parle d'organisation monétaire, elle serait peut-être la plus ancienne et la plus performante. Parce que nous connaissons des organisations monétaires, comme celles de l'Europe, mais qui sont, évidemment, les Benjamines de l'UMOA. Donc, notre organisation, sur bien des plans, a réalisé des performances et reste une organisation sous-régionale de référence. Cependant, aujourd'hui, notre organisation, pour ne pas dire notre sous-région, l'espace UOMOA, est confrontée à des menaces, des menaces protéiformes qui s'articulent tous, toutes, pardon, ces menaces autour du paradigme sécuritaire. Tout à l'heure, le président de la commission de l'UMOA a donné suffisamment d'exemples. Il a décrit l'horreur, il a décrit les difficultés, il a décrit la situation, malheureusement, dans laquelle vivent la plupart de nos compatriotes qui sont dans des régions atteintes par l'insécurité et le terrorisme. Donc, aujourd'hui, pendant que l'UMOA a réalisé des performances, notamment sur le plan économique, sur l'arbolisation des politiques sectorielles, il y a l'impératif de faire face à la menace sécuritaire. Parce qu'à défaut de sécurité, tout s'écroule. Si nous devons reconfigurer nos ressources, pour ne pas dire nos budgets, pour les orienter sur la lutte contre l'insécurité, il va de soi que cela va affecter la prestation d'autres services qu'on attend des États, notamment les services sociaux de base, d'éducation, la santé, la réalisation d'infrastructures, etc. Et donc, aujourd'hui, la donnée sécuritaire ou les menaces sécuritaires peuvent compromettre les dynamiques d'intégration économique et de développement enclenchées par l'UMOA. C'est pour ça que nos chefs d'État ne sont pas restés les bras croisés. Il y a eu une réaction vigoureuse, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. En effet, il y a 12 ans, nos chefs d'État ont décidé de mettre en place une politique commune dans le domaine de la paix et de la sécurité. On aurait pu, à priori, penser que cela n'intéresse pas l'UMOA. C'est une union qui a une vocation économique à l'origine monétaire, ensuite économique et monétaire. Mais aujourd'hui, on a compris qu'il y a l'impératif d'avoir cette politique dans le domaine de la paix et de la sécurité. Et de cette dynamique est aussi le comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité dans l'espace UMOA. Aujourd'hui, ce chantier se justifie pleinement car l'UMOA est interpellé par des défis de stabilité. Il y a donc, pour relever ces défis sécuritaires, il y a la nécessité de voir une urgence d'ailleurs, de parvenir à une mutualisation des efforts. parce que, comme le rappelait d'ailleurs, je pense, il y a deux ans, le président Macky Sall, lors du forum paix et sécurité, je crois que c'était la sixième édition du forum paix et sécurité, j'en profite pour faire de la publicité, la neuve édition du forum paix et sécurité se tiendra lundi et mardi. Et nous invitons tous les représentants de l'UMOA qui sont dans cette salle à prolonger votre séjour à Dakar et à prendre part au forum. Ça vous fera aussi quelques jours de repos. Je disais donc que le président Macky Sall rappelait justement que les politiques contre la sécurité dans nos états ne peuvent pas être fragmentées et qu'il y a un impératif de mutualisation des efforts. Parce que la menace, elle est à la fois protéiforme mais aussi très pressante et nos états individuellement pris, il va de soi, ne peut pas faire face à cette menace. D'autant plus que ces menaces sont transfrontalières et concernent à la fois plusieurs états. Donc il y a une urgence, comme le rappelait le président Macky Sall, d'une mutualisation des efforts des états. Et dans cette perspective, il convient de renforcer l'appui à nos forces de défense et de sécurité en termes de moyens divers, notamment en matière d'équipement, de formation, de renseignement et d'interopérabilité. J'ai préféré dire renforcer. Mais pourquoi renforcer ? Parce que nos états le font déjà. Nos états consacrent aujourd'hui une bonne partie de leur budget à faire face à la sécurité. Et si on entrait un peu dans les nomenclatures budgétaires, on serait impressionné de voir la part du budget dans certains états qui est aujourd'hui alloué à l'équipement des forces de défense et de sécurité. Donc les efforts existent. On ne peut pas demander à nos états de faire ces efforts. On peut les demander de renforcer ces efforts parce que les efforts existent déjà. En tout cas, c'est l'option fondamentale de l'état du Sénégal où le président de la République a opté depuis 2012 pour une montée en puissance des équipements des forces de défense et de sécurité. qu'il s'agisse tant de la gendarmerie, de la police, d'abord augmenter les effectifs de façon substantielle, les effectifs. Ensuite, les équipements. Et puis, quand je dis les équipements, c'est à la fois les équipements pour les armées de terre mais aussi les équipements notamment pour les pays côtiers, les équipements aussi de notre marine avec l'acquisition de navires. parfois, évidemment, je sais que les muses du budget souvent ne sont pas très enthousiastes à accepter ce genre de dépenses. C'est des dépenses chères mais c'est des choses qu'il faut engager parce que nous ne sommes plus à l'époque d'il y a 20 ans, 30 ans où il n'y avait pas de menace sur nos états. Les seules guerres qu'on pouvait avoir c'était des guerres entre états et encore les guerres entre états c'est fini. D'ailleurs, les seules guerres qu'on a connues entre états lorsqu'on a fait une semaine de guerre que nos états ne pouvaient plus continuer et la guerre s'est arrêtée. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a l'impératif de renforcer l'équipement de nos armées. Et je voudrais quand même rappeler que dans cette perspective de mutualisation des efforts au niveau de nos états pour faire face à l'insécurité, la solidarité entre les états membres comme principe directeur du chantier de paix et sécurité doit être renforcée. Et je voudrais à cet égard rappeler qu'il y a tout de même dans ce qu'on est en train de décrire il y a des résultats intéressants qui ont été obtenus. Tout à l'heure, le président de la commission de l'UEMOA a donné des exemples très concrets. Vous avez parlé de cette interconnexion entre les poissons frontaliers, vous avez donné des exemples. Donc voilà, il faut qu'on ait à l'esprit qu'il y a des choses qui se font et qui se font bien et que nous avons des résultats. Et que maintenant, il faut juste aller dans le sens d'approfondir ces résultats. Et je voudrais, après les exemples que vous avez cités, citer aussi en matière d'exemples de résultats obtenus, la collaboration et la coopération entre les services de sécurité et de renseignement de l'Union, le renforcement des capacités des cadres des commissions nationales de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, l'élaboration de documents de projets d'informatisation et d'interconnexion des postes de police. Vous en parliez, M. le Président, tout à l'heure. C'est donc dire que notre organisation est dans la bonne voie. Nous avons opté de relever les défis, mais il nous faut encore poursuivre la mutualisation de nos potentialités ainsi que la complémentarité avec les structures de la CEDEAO et d'autres acteurs de la coopération interrégionale. Je pense que c'est très bien ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'UOMOA, mais encore une fois, les menaces dont on parlait tout à l'heure ne connaissant pas les frontières, il est important de connecter ou d'interconnecter les efforts que nous faisons dans le cadre de l'UOMOA avec ce qui sont accomplis dans un cadre plus large avec ce qui se fait au niveau de la CEDEAO. D'autant plus que la CEDEAO, contrairement à l'UOMOA, a quand même dans ses missions originelles cette vocation de paix et sécurité. Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, je pense donc qu'il y a aujourd'hui, comme le rappelait le Président Macky Sall, pendant la cinquième réunion du Comité de haut niveau, il y a deux défis et je vais terminer par là que nous devons relever. le premier défi, c'est un effort collectif visant à doter les secteurs de sécurité de nos pays de moyens financiers matériels adéquats. Autrement dit, je ne dirais pas qu'il y a la nécessité de renversement du paradigme, non, pas du tout, mais il y a tout de même question de revoir nos nomenclatures budgétaires et d'intégrer progressivement l'impératif d'affecter des ressources significatives à l'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Donc, les moyens financiers et matériels. Il ne faut pas que nos forces de défense et de sécurité demeurent les parents pauvres des allocations budgétaires. Pour moi, c'est un défi. Et deuxième défi qui avait été aussi relevé par le président Macky Sall, s'est entamé, mais aujourd'hui pas entamé, je voudrais approfondir la réflexion sur les moyens d'adapter les processus d'intégration en cours aux défis de sécurité et de stabilité qui constituent une menace réelle pour nos États et notre Union. Autrement dit, privilégier de plus en plus l'approche sécuritaire. Dans l'autre temps, c'était l'approche économique, l'approche développement, mais aujourd'hui, il y a une exigence d'avoir un nouveau paradigme qui est l'approche sécuritaire dans la construction de notre fédération. Et dès lors, M. le Président, je suis convaincu que notre réunion d'aujourd'hui va contribuer à augmenter, je dirais, notre résilience. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation dans nos pays, telle que vous l'avez décrite, avec les agressions, avec les changements climatiques, les déplacements des populations, il y a aujourd'hui la nécessité de renforcer notre résilience pour faire de notre espace un espace stable de sécurité et de paix qui garantit l'essor économique des Etats avec pour ultime le bien-être des populations. Michel Président, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités, sur ce, je déclare ouvert les travaux de la réunion ministérielle préparatoire à la sixième réunion du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.